Docteur Nesmerabed, bonjour. Bonjour. Alors, comment instituer aujourd'hui le dialogue comme instrument de conciliation, de concertation et de règlement de tous les conflits, quel que soit leur niveau ou leur caractère ? Docteur Nesmerabed. Bonjour à vous et à vos amis auditeurs de la Chambre 3 et à travers vous, à tous les citoyens qui sont en train de suivre cette émission et de nous écouter. Moi, je vais installer par rapport à votre question déjà dans le débat social. En tant que syndicat autonome, le syndicat national des praticiens de santé publique, mais aussi dans le cadre de la Confédération des syndicats, etc. Je pense que lorsqu'on parle de dialogue, le dialogue s'est construit à plusieurs, ou à deux, au minimum. Et je pense que jusqu'à présent, malgré qu'on est dans une dynamique de changement, au moins par rapport à ce qui est dit, ce qui est annoncé, le constat qu'on fait sur le terrain, c'est qu'on est encore loin, justement, de ces situations qu'on veut faire avancer, évoluer dans le sens d'instaurer un véritable dialogue social déjà, et permettre aux organisations syndicales d'exister carrément, de fonctionner sans entrave et sans blocage, mais surtout sans l'intervérance de l'administration, de la gestion des syndicats. Et pour revenir et répondre clairement à votre question, le débat que nous voulons, c'est un débat qui doit se faire avec ceux qui représentent justement les secteurs, ceux qui représentent la politique, ceux qui font la politique, et jusqu'à présent, elle n'est pas encore installée. Moi, je suis déçu de le dire ce matin, en tant que syndicat autonome représentatif d'une frange importante de la corporation médicale dans le secteur public, à côté aussi, et associé à des syndicats qui représentent la fonction des fonctionnaires, justement dans notre pays, on est déçu de constater qu'encore une fois, dans cette Algérie que nous voulons nouvelle, que cette Algérie de changement, le Conseil national, la Commission paritaire nationale pour les fonctionnaires a été installée hier au niveau du ministère, par le monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection Sociale, et ça s'est fait sans les syndicats autonomes, ça s'est fait sans les syndicats autonomes, malgré qu'on est largement représentatif, il ne faut pas dire les seuls représentants justement de ces fonctionnaires, c'est à commencer une nouvelle ère avec justement des pratiques qui n'ont jamais changé, qui sont là pour nous rappeler justement la situation qui nous a mis dans la rue, je parle du Hérac, en tant qu'Algériens. Donc le changement, ce n'est pas uniquement au niveau de l'annonce, le changement nous voulons au niveau des pratiques, au niveau de la concertation et au niveau de la concrétisation justement des acquis, mais surtout des promesses et des engagements des pouvoirs publics. C'est à croire que les anciens réflexes demeurent toujours, Dr. Liesme Rabet, puisque même le président de la République l'a relevé, il y a encore de la résistance au changement. Oui, effectivement, il y a de la résistance, il y a de la résistance et lorsque ces situations se multiplient et elles sont relevées dans différents secteurs et dans différents endroits, je parle de notre pays, c'est à dire, est-ce que c'est uniquement de la résistance, est-ce qu'on est toujours dans une politique qui fait dans la résistance ? Parce que c'est tellement, il y a tellement de cas, de situations que ça donne l'impression que c'est quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de parrainé et c'est des situations qu'on veut imposer. Donc on maintient une situation de statu quo alors qu'au niveau du discours politique, au lieu, on parle d'une réelle volonté de changer et d'aller vers une situation nouvelle pour notre pays. Je pense concrétiser les aspirations du peuple exprimées au début de Hérac et tout au long justement de ce parcours magnifique, celui de la révolution pacifique dans notre pays. Je pense qu'aller dans la concrétisation, c'est ramener un cadre légal, c'est ramener du changement dans les pratiques, dans l'approche, mais aussi installer, une fois pour toutes, ce débat démocratique que nous voulons dans tous les sens, un débat contradictoire qui permet de donner la parole à tout le monde, ceux qui sont dans le sens du pouvoir aujourd'hui, à travers les démarches qui sont prononcées ou qui sont proposées, mais aussi pour ceux et toutes celles qui font dans l'autre sens, et appuyer ce débat avec l'argumentaire qu'il faut, ouvrir les espaces de débat aussi. Je parle de la radio, je parle de la presse écrite, mais je parle aussi de l'audiovisuel. Jusqu'à présent, il faudrait le dire, il faudrait le répéter, le rappeler, à monsieur le président de la République, tous les Algériens n'ont pas accès justement à ces espaces de débat, et je pense que si on veut réellement faire adhérer les Algériens, en moi, dans leur majorité, à un objectif, à un programme, un plan d'action que nous voulons mettre en place, il faudrait qu'ils soient convaincus, il faudrait qu'ils soient capables, autorisés, habilités justement, à s'exprimer en leur nom personnel, en nom d'entités organisées, moi, là, je parle peut-être d'associations, de partis politiques, de syndicats, afin de ramener la contradiction dans le débat, et c'est comme ça qu'on pourra avancer ensemble. Alors, pour le conseiller, ce dialogue, instituer ce débat contradictoire, librement, en toute démocratie, quels sont les mécanismes et les outils à mettre en œuvre pour aller vers l'entente, le consensus ? Quand on parle du dialogue, par exemple, si on prend cet aspect-là, est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui le Code du Travail, puisque la Constitution consacre le droit syndical ? Oui, nous avons, dans les faits, nous relevons régulièrement, au niveau des structures, des établissements, là où nous travaillons, je parle du syndicat national des pratications publiques que je représente, mais aussi, je parle au nom de mes collègues organisés au niveau de la Confédération des syndicats algériens. Je rappelle que cette Confédération est là depuis 2018. Depuis le mois de novembre, nous avons tenu notre assemblée constitutive. Le dossier a été remis aux autorités. Jusqu'à présent, nous attendons toujours de formaliser justement notre enregistrement, c'est-à-dire, entre parenthèses, être agréé par l'État algérien pour pouvoir exercer, au nom de la loi, au nom de la loi de la République, en tant que Confédération, à côté de ce qui existe jusqu'à présent. Malheureusement, je le dis, en 2021, il y a uniquement l'Union Générale des travailleurs algériens qui est autorisée à exercer, à fonctionner, à s'organiser, à structurer en tant que Confédération pour les travailleurs, alors que pour les autres, ce n'est pas permis, pour ne pas dire que c'est interdit. Ce n'est pas interdit par la loi, c'est interdit par les pratiques, ce n'est pas interdit par la loi, c'est interdit par les réflexions de certains responsables, c'est interdit par cette approche du dialogue biaisé qu'imposent jusqu'à présent certains secteurs, à commencer par le ministère du Travail. Moi, personnellement, en tant que cadre syndical et militant syndicaliste depuis des années, nous militons pour une pluralité syndicale réelle, de terrain, mais pas uniquement de façade, pas uniquement d'annonce. Je suis désolé de le dire, ça fait deux mois pour le syndicat que je représente. Nous avons laissé une demande d'audience qui est restée sans suite à ce jour. On n'arrive pas à programmer une demande d'audience avec le ministère de tutelle par rapport à l'exercice syndical et par rapport à... en tant que représentant justement de ce monde syndical pour les travailleurs, le ministère du Travail jusqu'à présent n'arrive pas à s'organiser et proposer des réunions avec les syndicats autonomes, alors qu'il le fait avec le seul syndicat, justement, habilité aujourd'hui et autorisé à parler au nom des travailleurs, à s'organiser, à les représenter au niveau de toutes les structures. Nous sommes évacués et jusqu'à présent exclués de ces espaces de débat. Nous avons demandé, nous avons aussi en tant que fédération, demandé à être reçus par les services du Premier ministre, donc M. le ministre, M. Gérard, jusqu'à présent, c'est resté sans suite. Nous avons laissé des courriers pour justement exposer le problème de l'agrément de la Confédération, c'est pas pris en charge. Nous avons demandé à l'audience, on n'est pas reçus et ça fait pratiquement une année que nous attendons. Donc, parler de débat et parler de construire des espaces de débat à travers lesquels on peut avancer ensemble, oui, mais voilà, nous sommes obligés de rappeler que le problème n'est pas à notre niveau, il est ailleurs, il est surtout au niveau des pouvoirs publics qui n'arrivent pas à agencer un petit peu au niveau du discours, au niveau de l'annonce, les éléments justement qui permettent de construire véritablement ce débat que nous aurons pour tous. Mais que faut-il aujourd'hui concrètement, changer les textes ou plutôt les pratiques ? Non, les pratiques, les pratiques, moi je dirais les pratiques. Lorsqu'on est au niveau de la nouvelle constitution justement garantit l'organisation, la mise en place d'associations, de syndicats, de partis politiques, moi je reste dans le volet que je maîtrise sur le plan syndical, on est autorisé à se constituer, il y a des facilités accordées à travers la nouvelle constitution justement pour tenir un conseil national, pour tenir un congrès, pour réunir les cadres syndicaux, mais dans les faits c'est subordonné à des autorisations et l'autorisation on ne sait même pas à quel niveau justement on doit se manifester justement pour la faire avancer et qui est qui ? Je le dis de cette manière, qui est l'autorité habilité à donner une autorisation à un syndicat qui existe depuis 30 ans par exemple, qui est structuré au niveau d'une quarantaine de villayas, qui a son plan d'action, qui a son bureau financé chaque année, qui a sa représentativité, mais lorsqu'on veut s'organiser, on veut convoquer un congrès, un conseil national, c'est subordonné à une autorisation qui généralement n'arrive pas pour ne pas dire et subordonné lorsqu'elle est accordée à des contraintes, il y a beaucoup de contraintes. Commençons déjà par lever ces situations et ça c'est juste pour rappeler que ce n'est pas un problème de loi, ce n'est pas un problème de réglementation, c'est un problème de décision politique, de volonté politique et c'est un problème de changement au niveau des comportements. Mais lever ces contraintes aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de changement, et de refonte globale des textes, revoir le Code du Travail pour instituer le dialogue comme instrument de règlement de conflit, c'est important. Aujourd'hui, Dr Lesmerabette, pour avoir des propositions concrètes et objectives ? Absolument, le Code du Travail en tant qu'avant-projet, il nous a été soumis, nous l'avons arraché, il a été soumis parce que nous avons dénoncé le fait qu'il y a un avant-projet qu'ils ont toujours nié. Moi, je reviens à 2016-2017, lorsqu'il y avait déjà l'avant-projet, la loi, maintenant elle est passée, la loi sur la retraite, qui a tout simplement annulé la retraite proportionnelle, ce droit acquis aux travailleurs, la retraite anticipée, c'est-à-dire 32 ans d'exercice, mais conditionnée à 60 ans d'âge pour pouvoir partir en retraite, sans contrepartie aucune, c'est-à-dire le travailleur, même s'il continue après 32 ans, il n'y a aucun gars associé justement à sa pension de retraite. Et en contrepartie, dans la balance, il y a le problème du chômage et nous considérons que si on revient, parce que c'est l'une des revendications posées aujourd'hui par les syndicats autorables, revenir sur le dossier de la retraite, réouvrir la discussion autour de ce dossier et apporter des solutions. Nous sommes prêts à discuter, à négocier, à faire des propositions et nous avons des propositions à faire, mais pour nous, revenir sur cette question de la retraite est quelque chose d'essentiel parce que ça peut régler aussi un autre problème, celui du chômage pour les jeunes. Ça c'est pour dire qu'au niveau de l'approche, lorsqu'on parle du dialogue social, en moins par rapport au syndicat, nous considérons que les lois ont toujours existé, les pratiques sont toujours les mêmes et on ne voit pas, sincèrement, on ne voit pas réellement ce qui a changé depuis l'avènement du crack jusqu'à aujourd'hui. Le président de la République, le premier ministre, doivent s'installer justement avec ces aléas dans cet espace qu'ils proposent aux Algériens. Et je le dis par rapport aux travailleurs, la situation n'a pas vraiment changé. On est en train de, je ne dirais pas noyauter, mais surtout noyer la scène syndicale avec, il y a une nuée d'organisations syndicales qui ont vu le jour pratiquement dans un laps de temps, dans des secteurs, dans un secteur principalement, l'éducation nationale, dans d'autres secteurs aussi. On est donc, pour ne pas être dans la contradiction, on est pour la priorité syndicale, mais on n'est pas pour la pollution syndicale. Il faut, au niveau du code du travail, nous avons, en termes d'avant-projet, nous avons proposé au syndicat pas mal de choses. Nous l'avons tout simplement, je le rappelle, nous avons demandé de revoir un petit peu le pourcentage de la représentativité. Nous sommes pratiquement le seul pays dans la région méditerranéenne, le Maghreb et en Afrique aussi, à mettre en place une représentativité à 20% des travailleurs pour être représentatifs, alors que dans les pays voisins, en Tunisie c'est 8%, au Maroc c'est 6%, en France, en Belgique, en Allemagne c'est entre 4% à 8% de représentativité pour pouvoir exister et justement accéder à l'espace de la négociation. Malheureusement, ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, Dr. Liesmer, je voudrais revenir avec plusieurs aspects sur, bien sûr, concrètement, ce qui doit être changé, puisque le dialogue et la concertation pourraient éviter de reproduire les erreurs du passé, commises par le passé, unilatéralement, puisqu'il n'y a pas eu de concertation ni de dialogue, comme vous soulevez par exemple, le départ à la retraite anticipée qui a été supprimé et dans, bien sûr, les syndicalistes demandent à revoir ces dispositions. Est-ce qu'il faudrait aussi discuter de tous les aspects puisque nous avons vu qu'au niveau de la présidence de la République, le président reçoit tout le monde, il faudrait recevoir tout le monde pour pouvoir discuter, régler tous ces conflits, pour construire cette Algérie nouvelle sur les fondements de la concertation, du dialogue, le respect mutuel, aussi le partage des idées, même si elles sont compliquées. Absolument, absolument. Moi, je pense que, c'est mon avis, c'est l'avis aussi de beaucoup de mes collègues syndicalistes, si les voies du dialogue ne sont pas ouvertes, c'est une situation de blocage qui va découler sur des situations de conflits, le conflit peut-être dans un milieu professionnel, donc le milieu du travail, mais aussi peut-être un conflit politique. et je pense que c'est ça aussi qui a un petit peu poussé les gens, les Algéniens, les Algéniens à sortir dans la rue le 22 février, un certain 22 février. C'est un cumul de situations, mais à l'origine, ces espaces de dialogue que nous n'avons pas mis en place, et lorsqu'ils sont, ces espaces sont mis en place, ils sont, je dirais, ils sont biaisés, ils sont occupés, voilà, par des gens qui ne sont pas représentatifs, par des gens qui ne sont pas crédibles, je parle pour la majorité, bien sûr, qu'il y a des éléments qui font leur devoir, qui font leur travail, qui sont dans le bénévolat, dans le militantisme sincère, mais pour la quasi-majorité, justement, des éléments qui ont structuré ce débat social, qui ont structuré ce débat politique dans notre pays, et bien c'était des espaces, c'était des coquivites, c'était des espaces qui ne permettaient pas, justement, de dialogue, un véritable dialogue d'avoir lieu, le dialogue contradictoire, les idées, les contre-idées, et il y a beaucoup aussi, beaucoup d'acteurs et beaucoup d'éléments politiques associatifs, dans le moment associatif, ou des syndicalistes, qui n'avaient pas droit d'accès, justement, à des espaces de discussion, et notamment, au niveau, par rapport aux moyens audiovisuels, ou l'espace audiovisuel. Ça, je le dis, vous avez si bien souligné que si on est au niveau de la présidence de la République, on est ouvert, justement, et on constate que des personnalités ou des responsables sont reçus au niveau de la présidence, et ce n'est pas le cas au niveau d'une... Voilà, lorsqu'on parle des wilayas, lorsqu'on parle des ministères, lorsqu'on parle des... Voilà, il y a un espace, et je pense que l'une des raisons qui ont poussé la présidence de la République à mettre en place les médiateurs de la présidence, c'est une façon de dire qu'il y a un problème à ce niveau-là, et sur tout le territoire national, parce qu'on n'a pas besoin, et honnêtement, moi, je le dis en tant que citoyen, on n'a pas besoin de médiateurs de la République si ceux qui sont censés représenter l'État à travers ces structures démondrées au niveau des wilayas, au niveau des régions, faisaient leur travail correctement, si les lois de la République trouvaient, justement, les espaces où elles sont appliquées sans contrepartie aucune, sans contrainte et sans favoritisme, si, justement, au niveau de l'espace politique, les gens peuvent se constituer, peuvent s'organiser sans être orientés, sans être empêchés, justement, de s'exprimer librement, si la liberté d'expression était garantie pour tout le monde, et si, et si, donc, les compréhensivités associatives et syndicales se faisaient loin des contraintes, loin des orientations et loin des pressions, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin, justement, de parler de médiateurs de la République, je pense, ça reste mon avis, je le dis en tant que personne, en tant que citoyen, c'est un élément, c'est un argumentel, justement, qui appuie ce qu'on est en train de dire, il y a un problème, le dialogue, oui, mais pour quel objectif, dans quel espace, les outils du dialogue, les moyens aussi, et bien sûr, on ne peut pas avancer sans parler de contraintes, il ne faut pas donner l'impression qu'on est dans une situation de dialogue absolu, de concertation ouverte, ce n'est pas le cas, malheureusement, peut-être qu'on est en train de faire les premiers pas, mais on est très loin des aspirations du peuple, on est très loin, justement, de ce qui a été exprimé, au nom du Hérac, moi, je ne le représente pas, mais j'ai été un citoyen qui a marché, qui a été dans des espaces de discussion, que j'ai participé avec beaucoup d'autres collègues pour essayer de construire des espaces de discussion, de concertation, afin de ramener des solutions dans le consensus, mais pas un consensus absolu, bien sûr, un consensus sur, voilà, des choses minimales, des questions essentielles pour nous, qui nous permettent, au moins, d'avancer, d'entamer le chemin, du changement, afin d'arriver sur des étapes qui puissent nous permettre de discuter du projet de société que nous voulons pour notre pays, et discuter d'autres questions aussi importantes, d'ordre politique, de choix économiques, y compris, une refonte de notre système éducatif, le système de santé, la justice, la liberté d'expression, la liberté de la presse, bien sûr, les droits, les libertés, au niveau individuel et collectif, je pense que ce projet de société, pour arriver à le construire ensemble et ne pas laisser de côté les Algériens et les Algériens, mérite justement d'entamer un véritable dialogue et une concertation inclusive, et ça je pense que il y va de l'intérêt de l'État, il y va de l'intérêt des Algériens tous ensemble. Et de l'Algérie, ce débat est nécessaire aujourd'hui dans le contexte actuel, à la veille bien sûr des élections législatives qui vont se tenir le 12 juin prochain, il est nécessaire que ce débat puisse émerger de telle sorte à désigner les véritables représentants de la société qui seront bien sûr au niveau de ce Parlement avec cette Algérie nouvelle qui est en construction, de telle sorte à défendre les points de vue de tous les Algériens. Oui, vous le dites si bien, vous faites bien de souligner les vrais représentants de la société civile parce que c'est ça, c'est ça là. Et on n'est pas là pour interdire à X ou à Y le droit de s'exprimer, de se manifester, de s'organiser, mais nous sommes tout simplement, nous sommes conscients que jusqu'à présent, les éléments qui auraient permis qui permettraient justement de s'organiser librement et permettre aussi la mise en place de cette société civile que nous voulons, plurielle, bien sûr, émancipée, mais aussi responsable, puisse s'organiser autour des concepts, mais aussi autour de toutes les revendications, l'essentiel des revendications du hérarche. Malheureusement, on est dans la précipitation, moi, je sais où on a vie. Moi, personnellement, j'aurais, avec d'autres, il y avait des appels qui ont été lancés à M. le Président de la République de décaler un petit peu cette échéance pour des considérations de dialogue et de concertation. Donc, nous considérions qu'il fallait plus de temps pour ramener le dialogue à un certain niveau et décider dans le consensus, prendre des décisions dans le consensus. Malheureusement, les échéances ont été fixées et annoncées. Le choix qui est laissé aujourd'hui aux Algériens, que ceux qui sont dans le hérarche, ceux qui ne le sont pas, ceux qui y vont de manière discontinue, mais avec cette volonté, justement, de vouloir construire quelque chose de nouveau, donner du souffle, justement, à cette révolution pacifique à travers la structuration, à travers l'organisation, à travers la représentation. Et je pense que c'est un débat, moi, je le vis actuellement avec des amis, avec des collègues. que ce soit lorsque l'on est dans les manifestations, que ce soit au niveau professionnel, on est en train de discuter, justement, avec beaucoup de responsabilité de cette question. Mais quand vous parlez de responsabilité, de discuter ouvertement, quand vous parlez aussi parallèlement des véritables acteurs de la société civile, la structuration de cette société civile, quand vous avez parallèlement, par exemple, des gens qui étaient impliqués dans le hérarche qui ne veulent pas se structurer, comment on va se structurer tout cela aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Parce qu'il y a beaucoup de points de vue divergents. Il n'arrive pas à s'entendre sur le SMIC nécessaire pour pouvoir construire quelque chose. C'est ça. L'ALEA, il est à ce niveau-là, justement. Je pense que c'est ce qui a fait un petit peu défaut. Je le dis, c'est mon avis. Peut-être que beaucoup ne partagent pas, mais c'est mon avis. On aurait pu, et on peut le faire, on peut le faire, ce n'est pas trop tard, penser à structurer ce mouvement, s'organiser au niveau des villayas, s'organiser au niveau des régions, s'organiser au niveau national et autour de questions qui ne font pas dans la diversion, qui ne font pas dans la divergence. Il y a beaucoup de questions qui rassemblent les Argyéens, les Argyéennes, comme on s'est déjà à ce niveau-là. Je pense qu'on peut le faire et on doit le faire. Ça, c'est un fait. Il restera toujours dans cette multitude de questions, d'idées, le débat, le débat contre la victoire, moi, je le défends et on doit le préserver, on doit justement le garantir à tout le monde. Il restera toujours, justement, des gens qui vont refuser à aller dans ce sens et ils auront leur argumentaire. Moi, personnellement, je suis de l'autre côté. Moi, je pense qu'il faudrait s'organiser, il faudrait que ce hérac soit représenté, il faudrait qu'il soit structuré et la voie, je pense, ces législatives qui s'annoncent peuvent être une des voies pour commencer à structurer, à s'organiser autour de, pourquoi pas, de représentants, candidats qui pourraient représenter des régions, des wilayas et des gens qui sont ici du hérac, qui se voient, qui se reconnaissent, qui s'expriment justement au nom de ces, pas au nom du hérac, mais au nom de ces revendications, au nom de ces aspirations et commencer, justement, à s'organiser autour de ces questions. Mais quand vous dites organiser autour de ces questions, placer l'intérêt suprême du pays au-dessus de toute considération politique et idéologique, c'est important dans le contexte actuel pour éviter, bien sûr, des divergences et de la division. Laissez-moi dire déjà que lorsqu'on parle du hérac, c'est tout citoyen, tout citoyenne confondue. Oui, on est dans la rue, là, on sort de chez soi, on prend sa voiture, on prend le bus, on prend le train, on se retrouve dans un espace public et chacun vient avec ses idées, avec ses aspirations, avec son expérience aussi, avec son patrimoine, son patrimoine historique. Donc chacun se retrouve dans un espace commun, mais avec des idées quand même qui ne sont pas forcément agencées, qui ne vont pas forcément dans le même sens. Je pense que c'est tout à fait légitimement, c'est tout à fait compréhensible. Mais dans toutes ces sociétés, c'est comme ça, que soit lorsqu'on est dans une situation apaisée, ou lorsqu'on est dans une situation un petit peu de révolution ou de contestation, l'expression va se faire de cette manière, un peu plurielle, contradictoire, et il faudrait avoir cette ingéniosité justement de détacher de cette masse justement de la population. L'essentiel qui fait le consensus, et ça c'est le travail des partis politiques, je pense qu'ils ont été absents pendant longtemps, avant le hérarche déjà il y avait une situation, pendant le hérarche ils ont été mis de côté, et beaucoup ont disparu des pays, on n'en peut plus parler, malheureusement, y compris pour dénoncer justement des situations qui restent au quotidien. L'agression des journalistes la dernière fois, d'ailleurs vous me donnez l'occasion de le dire, on ne peut que dénoncer ces agissements, quelle que soit la situation hérarche ou non, les gens doivent s'exprimer librement, doivent avoir le droit de travailler sans contrainte. Préserver le caractère pacifique du hérarche. Tout à fait, ça c'est important, c'est important, parce que ça c'est une perversion justement. Et condamner toute forme d'agressure. On ne peut que condamner et dire notre solidarité avec tous ceux qui ont été agressés, y compris des jeunes, des citoyens qui se sont manifestés à Oran, à Tchelfaï, et ailleurs. On ne peut que dénoncer ces agilissements. D'autant plus que le président de la République garantit ce droit aux citoyens de manifester, il l'a réitéré, au nom de la Constitution, au nom de l'État, au nom de la présidente de la République. je pense que sur le terrain c'est une forme de résistance aussi aux instructions, aux orientations de la politique au niveau national. Les responsables doivent justement aller dans ce sens et faire de l'apaisement et non pas pousser les gens justement à la confrontation. Donc on ne peut que dénoncer, citoyens compris, préserver le caractère pacifique justement de notre mouvement. Alors la nature, je reprends cet adage, la nature à horreur du vide, la majorité silencieuse doit agir et réagir pour être représentée et défendre ses principes, ses idées au nouveau pour bien sûr construire cette Algérie nouvelle. Docteur Elias Mérab, c'est important dans le contexte actuel du changement. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix déjà, on n'a pas le choix et on doit avancer avec le respect justement, le respect de ceux qui se sont sacrifiés. Ça fait des décennies, moi je remonte à l'époque coloniale et les Algériens et les Algériennes qui ont laissé leur vie pour justement libérer l'Algérie du colonialisme. Tout le travail qui a été fait depuis, il y a des sacrifices à tous les niveaux pour que l'Algérie puisse justement, on puisse construire notre pays et le ramener à ce niveau-là aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des contraintes, chaque situation et chaque période a ses problèmes. On est dans une situation de crise aujourd'hui. C'est une crise, je dirais, qui a pris cette forme politique mais qui a aussi ses sous-bassements au niveau économique, au niveau social et je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever et nous avons besoin de quiétude, nous avons besoin d'apaisement et nous avons besoin aussi de confiance. Et ça, la confiance, c'est l'espace de débat, un espace de débat démocratique, un espace de débat loin des contraintes, loin des pressions, un espace de débat ouvert qui pourrait justement ramener des solutions à travers un projet, je le dis, un projet de société avec ses différentes variantes ou ses différents axes sur le plan politique, sur le plan économique et social et bien sûr toutes les réformes que nous devons engager de manière urgente, moi je le dis, pour le système éducatif, pour le système de santé, la justice et la numérisation, cette fraude fiscale qui impose pratiquement, qui s'est imposée, qui impose des candidats à tenir au gouvernement malheureusement avec beaucoup de contraintes, ce marché parallèle de l'emploi avec plus de 5 millions d'Algériens qui ne sont pas comptabilisés, qui ne cotisent pas mais qui profitent de beaucoup de choses au niveau des prestations sociales et cette volonté inexpliquée de certains responsables qui se sont installés dans une démarche d'appréciation de la monnaie nationale malgré qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat, malgré qu'il y a des contraintes au niveau social et économique, donc on est en train d'alimenter malheureusement une contre-solution justement au problème qu'on est en train de poser ensemble. Alors docteur Liesme-Rabet, beaucoup de questions des auditeurs qui sont très intéressantes. Vous parlez d'apaisement, de confiance pour construire un projet de société. Est-ce qu'il faudrait commencer déjà par revoir le code du travail ? C'est la question de l'auditrice. Oui, nous l'avons demandé. Malheureusement, les pouvoirs publics, c'est juste pour rappeler, c'était en 2016, 2016, 2017. L'avant-projet, nous l'avons reçu. Donc nous avons fait même des journées de travail, des journées thématiques avec des experts qui se sont relayés. Là, je parle de la Confédération des syndicats de Chériens, bien sûr, pour expliquer un petit peu les dangers ou les problèmes que nous avons soulevés au niveau de l'avant-projet. Et il était question, à l'époque, avec le ministre qui était au niveau du ministère du travail, un ex-ministre, il était question de se revoir dans des chantiers, des ateliers, pour commencer à travailler sur l'avant-projet avec d'autres syndicats, bien sûr. tous les syndicats ont été approchés, ont été conviés à participer. Mais malheureusement, ça s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas eu de suite. Ça fait pratiquement maintenant trois ans qu'on est en train de se poser la question où est passé l'avant-projet sur le code du travail. C'est clair que c'est à travers le code du travail qu'on pourra au niveau des conditions, au niveau des libertés syndicales, de l'exercice syndical, au niveau de la relation de travail, les droits des patrons, les droits des travailleurs, mais aussi sauvegarder le tissu économique, notamment pour le secteur public. Ça passe par un code du travail qui fait dans la préservation de l'emploi, qui fait dans la préservation de la relation de travail, mais qui fait aussi dans la préservation des acquis du travail. Prendre en considération la pluralité syndicale, c'est impératif dans ce processus de changement. Moi, je pense que c'est un... Puisque vous avez déploré au début, vous n'avez pas été associé hier à l'installation de la commission paritaire. Absolument. On est déçu. Pour la refonte, je pense, de la fonction publique. On est déçu, plus que déçu. Là, nous ne pouvons que dénoncer encore une fois cette ambivalence justement dans le discours politique. Là, il y a des choses qui sont avancées au nom de M. Pays de la République, au nom du gouvernement, mais dans les faits, je pense qu'on n'est pas dans la cohésion au niveau gouvernement et ça serait grave. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'entre le discours et les faits, on est dans la contradiction absolue. Alors, comment voyez-vous la réalité des équilibres sociaux économiques en Algérie et quel est le rôle des corps sociaux intermédiaires dans le maintien de la cohésion et de la justice sociale ? Où c'est dans les entreprises, par exemple ? Il faudrait déjà pouvoir s'installer en tant que syndicat autonome dans le secteur économique. Donc, au niveau de l'entreprise économique, pour l'instant, ce n'est pas possible. Dans le secteur privé, c'est vraiment sacré. Donc, même le JTN n'arrive pas à s'installer à ce niveau-là, dans ce secteur. Le secteur économique, de manière générale, les syndicats autonomes, ce n'est pas interdit, mais dans les faits, c'est pratiquement la même chose. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Les quelques syndicats qui se sont organisés dans le secteur de la poste et de la télécommunication, par exemple, nous avons un syndicat autonome, le SNAP. Eh bien, le premier responsable est le chargé de la communication. Ça fait sept ans, sept ans, je dis bien sept ans. Et depuis deux ans, ils ont même une décision de justice avec une... une... c'est raté en filie, donc ce qu'on appelle... avec une instruction de la justice pour la mettre en exécution, et la forme exécutoire et jusqu'à présent, l'entreprise refuse de les réintégrer, refuse de les indemniser et à travers, justement, ces sanctions, c'est justement refuser à ce que des syndicats autonome puissent s'installer dans ces secteurs et c'est une façon aussi de terroriser les travailleurs qui penseraient, justement, s'organiser ou adhérer à un syndicat autonome. La refonte de la fonction publique, c'est impératif. Rapidement, sur la question... Oui, bien sûr. Docteur Lespera-Bête. Parce que moi, tout à l'heure... Par rapport aux indices... Tout à l'heure, je vous ai parlé de la nécessité d'urgence. Les points indiciaires. L'urgence d'aller vers la réforme secteur de l'éducation, santé et tout. C'est des secteurs de la fonction publique, donc on ne peut pas envisager une réforme profonde dans ce secteur sans la réforme de l'administration publique. Et moi, je rappelle à ce titre que, en tant que... pour la santé, nous demandons déjà la mise en place d'une fonction publique propre au secteur de la santé. Je pense qu'on peut le faire aussi pour l'éducation nationale et pour d'autres secteurs de la fonction publique. Ça se fait dans d'autres pays. On n'est pas plus intelligents, on n'est pas moins bêtes aussi. Plus bêtes, plus... Pardon. Essayons d'aller dans ces exemples qui ont ramené des solutions dans beaucoup de pays. Je pense qu'on est très en retard. Alors, vous avez parlé de confiance et de sérénité. Pour la stabilité, il faut préserver l'entreprise et les emplois dans le contexte actuel pour ne pas sembler dans une crise sociale. Oui, mais pas dans le... Voilà, pas d'une façon politicienne. Donc, il faudrait tout simplement être sur une approche économique et sociale qui garantit les postes d'emploi, qui garantit l'intérêt de l'entreprise, mais dans des normes aussi qui sont en un an universel. Donc, on ne peut pas continuer à faire fonctionner une entreprise, dans les normes, une entreprise, par exemple, qui doit fonctionner avec 5 000 travailleurs et en fonction avec 50 000 et on peut se préserver de cette manière. On ne peut ni assurer des salaires décents et on continue à tourner en rond autour des solutions réelles, alors que lorsque l'économie marche, il y a des secteurs qui en profitent, il y a des activités qui sont lancées, des entreprises nouvelles qui sont créées, donc des emplois nouveaux qui sont mis en place à disposition des citoyens. Rattacher la Sécurité sociale au ministère de la Santé ? Oui, absolument. Dans le cadre de changement ? Voilà, nous espérons que ça va se faire parce que c'est une proposition qui est là depuis des années pour le syndicat des praticiens et d'autres syndicats aussi. Valoriser les compétences nationales, c'est important puisque dans le corps, bien sûr, que vous représentez, beaucoup de médecins, malheureusement, quittent l'Algérie. Oui, c'est le problème dans la politique des salaires dans notre pays. Donc, c'est des salaires qui sont dévalorisants, qui n'intéressent pas les gens et les compétences sont squattées dans notre pays et ailleurs. Là, il faut payer pour avoir les compétences et il faut aussi... Ces pays font dans l'investissement indirect, c'est-à-dire, au lieu de former des médecins pendant ces 25 ans, on ramène justement des médecins qui sont déjà prêts à être utilisés. Je parle des médecins, c'est valable pour d'autres compétences, pour d'utiliser directement. Pourquoi investir de l'argent lorsqu'on peut avoir le produit fini directement et tout simplement ramener au niveau des salaires et plus-value ? Et c'est ce que je recherche les Algériens, une valorisation réelle. Dr. Léas Merabet, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt, au revoir.